Musique Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien Puisque aujourd'hui on fait enfin, enfin le point lecture, donc de mes premières lectures du mois d'août Du coup c'est vrai qu'elle commence à remonter un petit peu Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai eu un petit problème de tendinite Que je ne connaissais pas du tout et je n'ai pas envie de reconnaître à nouveau Et en fait voilà, ça me faisait super mal au bras Donc même tenir un livre c'était compliqué Du coup en fait je m'étais lancée dans le challenge Super Des 4 maisons Qui étaient organisées par Zoé J'ai perdu le nom de sa chaîne, je vous le mettrai en bas Et puis en fait quand on ne peut pas tenir un livre c'est même compliqué Et voilà, du coup j'étais vraiment vénère de ne pas le finir En fait à un livre près je n'ai pas pu le finir Du coup vous n'aurez pas de vidéo sur ce challenge En tout cas s'il y a une nouvelle édition l'année prochaine Je vous invite vraiment à vous inscrire Mais je digresse parce que là on va parler de 4 romans Que j'ai donc lu la première semaine du mois d'août Alors, le premier que je veux vous présenter Il s'agit de The Winner's Crime De Marie Rutkoski Publié, alors là c'est pas chez l'humaine C'est publié chez, je perds toujours le nom Bloomsbury C'est donc le second tome de la saga The Winners en anglais Alors en France c'est paru chez l'humaine Le premier tome c'est The Curse Et comme je vous l'avais déjà dit en vidéo Je l'ai lu en lecture commune avec Marion De la chaîne Entre les Lignes Parce qu'on le possède toutes les deux en VO Et que la VF sort le 13 septembre je crois Donc c'était vraiment bête de ne pas le lire avant Donc du coup, il y a toujours quelque chose Je pense que c'est aussi beaucoup dû à la plume de l'auteur Et à l'univers qu'elle a créé Qui est très intéressant Maintenant j'avoue que ce second tome Comme pas mal de second tome Il est vraiment en dessous du premier Et je vais vous expliquer pourquoi J'aurais envie de dire à mon niveau Après Marion vous donnera son avis Je crois plus tard d'après ce qu'elle m'a expliqué La fin en fait C'est peut-être le seul moment Qui est vraiment bien Et qui donne envie de lire la suite Donc voilà, l'auteur sauve son tome Avec 2-3 pages quoi Alors en gros Pour vous rappeler Donc c'est un monde de fantaisie Totalement inventé par l'auteur En fait il y avait Il y a plusieurs parties dans ce monde là Et les plus connus C'étaient les Valorians et les Errani Les Errani qui étaient plutôt versés dans la culture Les arts, les choses comme ça Et les Valorians qui eux Sont plutôt un peuple De pouvoir, de guerre, etc. Donc des années en arrière Ils ont pris l'assaut Pris le pouvoir sur les Errani Et ils les ont réduits à l'esclavage Donc dans le premier tome On suit Kestrel Qui est la fille D'un chef des armées Et elle va Alors qu'elle n'est pas spécialement Pour ce système là Elle a au contraire Beaucoup de respect Pour notamment sa Sa nanny Qui l'a élevée Elle va tomber Sous le charme Et notamment la voix De Erin Qui est un homme Errani Mais esclave Et donc elle l'achète Lors d'un marché Dans le premier tome Donc là dans ce second tome On les retrouve Vraiment tout de suite après Sauf qu'il y a eu un gros renversement Que je ne vous spoilerai pas Si vous n'avez pas lu encore Le premier tome Et là voilà On va prendre la suite De l'histoire Donc toujours Erin Toujours Kestrel Son père Et là Il se trouve qu'elle est Dans le palais du gouverneur Et qu'elle S'est promise A son fils Donc pour bien comprendre Pourquoi ça a été Une lecture un peu Pas du tout laborieuse Mais un peu Prise de tête parfois Je vais juste vous spoiler ça Je suis un petit peu obligée Erin Et Kestrel Se cachent Une multitude de choses Tout simplement parce qu'ils sont Absolument attirés L'un par l'autre Mais qu'ils ont tous les deux Un certain orgueil Et puis aussi peut-être Par le contexte Ils ne se l'avouent pas En tout cas pas Dans ce second tome Et pas non plus Dans le premier Et donc Kestrel A fait quelque chose De finalement très De très valeureux Dans le premier tome Mais elle se retrouve Dans cette situation Donc Erin Est devenu le gouverneur Du territoire Erani Il a repris Ses fonctions Et elle Elle doit épouser Le fils de l'empereur Donc elle s'est sacrifiée Mais ça Elle ne l'a pas dit A Erin Et en fait Ce qui va se passer Dans une majeure partie Du livre Ils vont jouer Au jeu Du chat Et de la souris Comme des ados Et ça C'est un peu Un peu beaucoup pénible Parce que Certes Elle n'a que 19 ans Si je ne dis pas de bêtises Lui est un petit peu plus âgé Mais franchement Ils ont passé l'âge Et voilà C'était vraiment Lourd C'était vraiment lourd Et Ça gâchait Tout ce qu'il y avait à côté Parce que En fait Marie Rutkowski Elle introduit De nouveaux personnages Le gouverneur Qu'on ne connaissait pas Ou pas bien Son fils Une Immigrée Kidnappée Des terres de l'Est Et tous ces personnages Ça aurait été intéressant De les développer Et en fait On ne sait pas grand chose Sur eux Donc voilà Tout ce temps Passé A intriguer L'un Entre l'autre Et en plus Créer de gros Gros problèmes Et bien C'est du temps Qui n'est pas utilisé Pour continuer A développer Ce monde C'est une trilogie Donc en fait Il n'y a plus que Le troisième tome Pour en finir Avec ça Mais voilà Comme je disais Il y a quand même Une ambiance Et des idées Qui sont bonnes De départ Donc du coup Avec cette fin Je sais que je vais lire Le troisième tome J'attends vraiment De lire les avis Des personnes Qui vont lire Le deuxième tome Qui je crois Qui s'appelle Je pense que je vais dire Une connerie là Mais je crois que c'est The crime le titre Et du coup voilà Je veux savoir Ce qu'ils en auront Pensé en français En tout cas Voilà C'était super De faire cette lecture Commune Avec Marion Et d'échanger Pas tout le temps Mais plusieurs fois Dans la journée C'était franchement Super bien Ça nous a aussi boosté Sur la lecture En tout cas Moi c'est une saga Quand même Que je vous conseille Français Ou anglais Peu importe Elle est terminée En anglais Et du coup Il va falloir Que je parte M'acheter Le troisième tome Puisqu'en plus Celui là Il a morflé Il s'est pris de l'eau Donc j'étais très 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 énervée Mais bon Je pense que je l'ai à peu près sauvé Allez On passe au suivant Le deuxième livre Que j'ai donc lu C'est Le troisième tome De la quête Des livres mondes De Karina Rosenfeld Qui se nomme Le livre du temps Donc en fait On est sur la fin De la première trilogie Dans cet univers Et je vais donc bien sûr Attaquer Quand je l'aurai acheté La deuxième Donc c'est évidemment La fin de l'histoire Allez Je vous fais un petit Un petit rappel C'est l'histoire de Zeck Qui est un garçon parisien Et Eden Qui elle A des origines françaises Mais vit aux USA Donc elle est bilingue Et en fait Tous les deux vont se découvrir En même temps Des protubérances Donc des excroissances Dans le dos Qui vont devenir Des ailes Et ils ne comprennent pas Ce qui se passe Ça leur fait super peur Et en fait Zeck Par son blog Il va essayer Enfin il parle de ce mal-être De cette incompréhension Et Eden Ainsi que Ever Un monsieur Plutôt âgé Vont rentrer en contact Avec lui Et c'est là Et c'est là Qu'il va comprendre D'où il vient Mais aussi Que pour retrouver Ce où Dont je ne vous parlerai pas Il va falloir rechercher Trois livres Donc chaque tome En fait C'est la quête Je pense que je ne vous apprends rien Vu le titre C'est la quête Pour retrouver le livre Donc dans celui-ci Je dirais que C'est toujours une lecture Qui est super rapide Et très très agréable J'aurais eu envie Pas parce que c'est mal fait Mais parce que je suis tellement bien Avec les personnages Et les idées de Karina J'aurais eu envie Qu'il fasse le double de pages Et en fait Non il en fait Pardon Trois cents Même pas Je dis Je dis 220 Donc ça se dévore Ce livre On est avec les persos Et ça passe Très très vite Mais c'est vrai que J'ai trouvé que La fin De cette partie là Était bien faite Parce qu'elle ne va pas Bouleverser Toute l'existence Des deux adolescents De leur famille Et de leurs proches Et en même temps C'est une porte ouverte Sur cette deuxième trilogie Donc on On arrive On avance quand même Dans l'histoire Mais tout ça reste Très plausible Et ça J'ai trouvé que c'était vraiment Une réussite De Karina Une fois de plus Et puis voilà Il y a toujours Beaucoup d'action Beaucoup d'humour Surtout au travers Du personnage de Louis Qui est le meilleur ami De Zek Qui lui en fait N'a pas d'elle Il est là dans la quête Pour aider son pote Tout simplement Et puis alors là Je ne sais pas pourquoi Mais je vous l'ai souvent dit Pour ceux qui me suivent Je trouve qu'il y a énormément De poésie Dans la plume de Karina Peut-être particulièrement Dans la symphonie des abysses Son diptyque Que je vous surconseille Et là en fait Elle va nous emmener au Pérou Pour rechercher ce troisième livre Et quand Karina Vous décrit le Pérou Bah en fait Vous avez envie De sauter dans l'avion Et c'est le Pérou En fait C'est déjà le Pérou On y est déjà Mais voilà On a envie D'être dans cette cordillère Des Andes De voir les mêmes paysages Que les personnages Et ça C'est un vrai plus On avait eu Un bout de Marseille Mais voilà En tant que français C'est quand même plus facile D'aller à Marseille Qu'au Pérou Et on avait aussi vu Paris Bon quand on y a vécu Comme moi Bah c'est un peu moins surprenant Là c'est des paysans Et c'est une belle cerise Sur le gâteau Qui est cette Pardon Cette fin de saga Donc voilà Je le dis à chaque fois Mais vraiment Je pense que dès que vous avez 13-14 ans Vous pouvez lire ce livre Et regarder Même des beaucoup plus âgés Le lisent avec grand plaisir J'ai hâte Hâte De lui faire Mon retour Sur Sur cette fin de saga De lire aussi Son nouveau roman Et puis j'espère La suite De Deux aliments Voilà C'est tout simple Quand ça se passe bien Et que En plus Je ne veux pas vous spoiler J'essaie de ne pas trop Vous en dire J'ai ensuite lu Nea Chronicle De Jean Vigne Le premier tome Memento Mori Publié Chez le Chat Noir Et alors là C'est plus une déception Qu'autre chose Je vais reprendre le résumé Parce que je me rends compte Que la quatrième de couve N'est pas aussi précise Que ce qu'on apprend Dans le livre Donc C'est l'histoire de Néa Qui A 15 ans Et en fait Qui est dans une période Assez rebelle Elle vit avec son père Et sa mère Et elle a perdu son frère Dans un accident Je dis pas de bêtises Oui Donc sa mère est fragilisée Mais du coup Néa Elle veut quand même Vivre sa vie Et elle est très attirée Par un garçon Qui s'appelle Justine Et en fait Un soir Elle fait une grosse fête Chez elle Pour fêter la fin De son année Scolaire Et en fait A la suite De cette fête Donc ses parents Lui font une grosse morale Parce qu'elle a foutu Un gros messe De partout Dans la baraque Mais bon Elle a passé Une super soirée Elle a un petit peu Touchée A la club certes Mais aussi un petit peu Au shit et tout Donc Elle veut continuer A voir Cette groupe là Et en fait Donc elle s'y rend Et elle se réveille Dans Un bois Des espèces de marécages Donc elle est pleine de boue Elle est trempée Et donc elle rentre chez elle Il y a aussi Un mec qui passe en voiture Un peu louche au début Mais il lui fait pas de mal Et elle rentre chez elle Sauf qu'elle apprend Qu'elle a 20 ans Elle a disparu Pendant 5 ans Et quoi qu'il en soit Il va falloir Qu'elle reprenne les cours Parce que 15 ans On n'a pas terminé Cette scolarité Donc ses parents La renvoient au lycée Avec toutes les complications Que ça peut Que ça peut engendrer Donc bien sûr Elle n'a plus ses amis Qui eux sont certainement En fac Donc elle doit S'en recréer de nouveau Mais bon Son but premier C'est pas ça C'est évidemment De comprendre Ce qu'elle a foutu Enfin ce qui s'est passé Pendant 5 ans Parce qu'il se passe Des choses très bizarres Déjà Elle sent du pouvoir A priori Elle a aussi Elle est très froide Mais elle Elle sent pas Elle sent pas le froid Qui émane d'elle Et voilà Et un jour On va réessayer De la kidnapper Et à partir de là Elle va Vraiment mettre Le paquet Pour essayer De mieux comprendre Ce qui se passe Alors je ne veux Absolument pas Vous dire Ce qui est arrivé A Néa De toute façon On le comprend vraiment Qu'à la fin En tout cas Pourquoi Pourquoi ça m'a déplu J'avoue qu'au début La plume de Jean Vigne Je l'ai trouvée excellente Parce que Le On démarre avec Néa Du coup Dans ce Dans ce marais Une Néa Qui a l'air d'avoir Un bon caractère Comme je les aime Et plein d'humour Un peu noir Un peu cynique Un peu glaupe Parfois Et c'est comme ça Et tout le temps Et Jean Vigne En fait Il aime bien aussi Parfois Détourner des expressions Pour les remettre A sa sauce Donc j'avoue Qu'il y a une bonne maîtrise De la langue française Donc au départ J'étais vraiment bien Rentrée dans le bouquin Sauf que très vite J'ai trouvé que Néa Bon bien sûr Elle apprend des choses Qui font qu'elle Qu'elle n'est pas Comme tout le monde Qu'elle n'est plus Comme tout le monde Mais son caractère Il n'a pas de nuance Elle est tout le temps Revencharde Elle est tout le temps Agressive Elle est tout le temps Elle parle mal Tout le temps Enfin voilà Il n'y a pas Il n'y a rien de Même quand il lui arrive Quelque chose de grave Dans sa vie personnelle Elle le prend Comme une badasse Et ça Je me suis dit Mais Comme on ne savait pas Exactement A ce moment là Ce qu'elle était Devenue C'est pas Une question de crédibilité Que ce soit plausible Ou quoi que ce soit En fait C'est agaçant C'est agaçant De l'avoir tout le temps Sur le même Même pied de guerre Et du coup Ça rend L'histoire Très longue Parce que En fait Elle fait 300 300 et quelques pages 300 une page Je crois Donc c'est pas long 300 pages Mais J'ai vraiment eu l'impression D'en lire 500 Pour apprendre Très très peu Parce que Donc à la fin finale Elle finit par savoir Qui elle est Mais Même si moi Je me suis doutée Pas de ce qu'elle est Exactement Il y a quand même Une vraie surprise Mais En tout cas Je me suis doutée De ce qui s'était A peu près passé Je me suis dit Mais Alors Mais l'explication Du coup Elle est pas suffisante Est-ce que c'est pour Que on ait envie De lire le tome 2 Peut-être Pourquoi pas Mais pour l'instant Moi j'ai pas envie De lire le tome 2 Et je suis super emmerdée Parce que Brièvement J'en ai parlé Avec Pauline De Patatra Sur Facebook Qui m'a dit Que le 1 Elle l'avait pas trop aimé Non plus Qu'elle était quand même Passée au 2 C'est un tome Qui je sais A plu à d'autres personnes Qui en général Ont des lectures Assez similaires aux miennes Des goûts au moins Similaires aux miens Donc je sais pas quoi faire Du coup Normalement Je rencontre l'auteur Fin septembre Et je crois Que je vais aller discuter Avec lui Parce que du coup Vous voyez Il n'est pas encore Mis en vente Alors qu'il est fini Depuis presque 2 semaines Donc voilà Je vais attendre de le voir Je me dis tant pis Je vais attendre un mois de plus Je l'ai fait traîner Et je vais essayer Discuter avec lui De toutes ces choses Qui ne m'ont pas plu Parce que Ma crainte C'est que Stéphanie De Piketty Booking Elle c'est le 2 Qu'elle a pas du tout aimé Ou pas trop aimé Donc je me dis Donc je me dis Mais alors si Le 1 je l'aime pas Si le 2 je l'aime pas C'est une perte de temps Donc voilà Je suis très partagée Sur ce livre Donc moi je vous donne Aucun conseil Si ce n'est Vous avez envie Lisez le Vous avez pas envie Ne le lisez pas Donc en fait Je vous dis rien de particulier C'est bien dommage Et en plus C'est encore une lecture Du Chat Noir Où je passe pas un bon moment Donc je me dis Que je suis peut-être pas faite Pour les parutions De cette maison d'édition Et pourtant J'en possède plusieurs Donc Donc non Allez je vais me dire Que c'est pas de bol Et puis c'est tout quoi Et enfin Le 4ème livre Il s'agit de Transféré De Kate Blair Paru Chez Michel Laffont Alors Dans le Dans le Dans le pitch Dans la 4ème de couverture Il est dit que c'est Dans un futur Proche De l'humanité Donc je vous avais dit Que c'était une dystopie Et ce n'est pas du tout le cas Ce n'est pas une dystopie C'est en fait Une Une chronique Parce que Le monde De Thalia Donc l'héroïne Que l'on suit Qui est une jeune fille De 16 ans Qui est La fille D'un politicien Qui veut Devenir Premier ministre D'Angleterre Puisqu'il vivra A Londres Cette jeune fille En fait Elle vit dans un monde Où L'élite En tout cas Les politiciens Et ceux qui ont De l'argent N'acceptent plus D'être malades Pas même un rhume Donc dès qu'ils ont un rhume Ils seront dans un hôpital spécial Et ils vont transférer Leur sang Et donc leurs microbes Dans le corps De quelqu'un d'autre Et ce quelqu'un Il vient Des Barbicans Qui est une cité Donc on va dire Un petit peu De la partie londonienne Beaucoup plus pauvre Et ce qui se passe Un jour Quand Thalia Chope un rhume Elle va donc Dans cet hôpital Elle fait le transfert Elle y rencontre Un jeune homme Et elle sait pas trop Si il est là Pour transférer aussi Sa maladie Ou pas Enfin bref Et elle est très attachée A son père Parce que Malheureusement Sa mère Et sa petite soeur Ont été tués Par Un homme Qui demandait en fait Vengeance Par rapport aux positions Du père de Thalia Qui lui est vraiment Pour ce système Et Thalia finalement Elle a pas réfléchi A la cause de son père Elle le soutient Dans sa Dans sa conquête du pouvoir Mais elle sait pas Réellement pourquoi Parce qu'elle l'aime Et A l'hôpital Elle va tomber Sur un homme Qui a priori Veut s'en prendre A une petite fille Et cette petite fille Elle va la sauver En foutant un coup A l'homme Mais bon Les choses ne se passent pas Comme elle veut Cette petite fille Va se retrouver Comment dire A nouveau dans cette cité Puisqu'elle Elle en vient aussi Et du coup Thalia se demande Si elle l'a vraiment aidée Et à partir de là Elle va se rendre Régulièrement Dans cette partie De la ville Et la découvrir Et mesurer L'ampleur des dégâts Alors Moi j'ai Beaucoup aimé Ce livre J'ai vu pourtant Sur un livre a dit Qu'il avait Pas une sale note Mais pas non plus Une très bonne note Et je ne comprends pas Vraiment pourquoi Parce que J'ai trouvé en fait Que Alors Peut-être oui Que les personnages De Thalia Et de Galien Ne sont pas assez Travaillés Ou en tout cas Que ce tome Qui est très court 260 pages Je crois Ce tome Je crois que c'est Une watch shot En plus Donc En tout cas Que ce livre N'est pas assez long Pour permettre De tout expliquer Mais Moi j'ai trouvé Quand même Qu'il montrait bien Les dégâts Qu'on fait Dans les cités En n'en prenant pas soin Et tout ce qui peut être fait A côté Ou pas fait Plutôt Par les politiciens Donc On voit bien en fait Cette différence Entre la vie des politiciens Et la vie du Mais même pas du peuple En fait Du peuple qui souffre Du peuple qui a faim Du peuple qui vit Dans des taudis Et ça En fait Thalia Elle a une vraie prise De conscience Et du coup Cette gamine On peut que l'aimer Donc j'ai pas Trop trop compris Ou que voilà C'était Peut-être que ça méritait 200 pages de plus Pour creuser un peu plus Le monde Inventer Et cette histoire De transfert Des maladies Parce que Se permettre De transférer une maladie A quelqu'un C'est le considérer Quand même Comme inférieur à soi A priori Voilà Du coup c'est peut-être ça Mais en fait Il se passe plein de choses Ça bouge tout le temps J'aime bien ce retournement De situation De Thalia Les risques qu'elle prend Après voilà Est-ce que la fin aussi Est trop positive Pour une Une uchronie Qui pourrait faire penser A une dystopie Je sais pas C'est peut-être ça Qu'il y a des plus J'en sais rien Il faudra que vous alliez voir Les autres avis Moi en tout cas J'ai passé un bon moment Parce que On comprend en fait Que depuis la seconde guerre mondiale L'Angleterre a réagi comme ça Parce qu'elle a aussi souffert Et qu'elle a mis en place Ses transferts Et les améliore au fur et à mesure Et voilà Et c'est vrai que ça parle aussi De politique Donc ça peut en déranger En déranger certains Sauf que du coup C'est pas des personnes nommées Il n'y a pas de Comment dire Moi j'ai pas pu faire De superposition Avec des premiers ministres anglais Ou même français et autres Donc non J'ai pas été J'ai pas eu l'impression D'être dans un livre Qui faisait une Une critique De tel ou tel politicien Et du coup Ça me va très bien Ça se lit D'un trait C'est Voilà Moi je suis très contente De l'avoir lu Et voilà Donc On en a fini Avec ce Ce point lecture J'espère Que les livres présentés Vous auront plu Si vous en avez lu Certain N'hésitez pas A me dire Notamment pour Néa Chronicle Si vous me conseillez De lire la suite Et puis Moi je vais vous souhaiter De très très bonnes lectures Je vais essayer Mais c'est les vacances D'être un petit peu Plus présente Parce que ça fait un petit moment Que j'ai pas fait De vidéo Outre mon problème De santé Voilà Je m'engage pas trop Mais bon Il y en aura Au moins une ou deux autres Dans le mois Je vous fais plein de gros bisous Tchatch